Ce 19 mai 2021 a lieu l'inauguration du CFPI, Centre de formation professionnelle internationale au métier de l'hygiène et de la propreté. L'événement se déroule à la Mahutu Nkomo sous la présidence de la promotrice Yvonne-Fleur Belémar en compagnie de plusieurs autres autorités de la ville de Yaoundé, notamment le sénateur Pierre-Henri Galli, vice-président du réseau promo-entrepreneuriat, l'honorable Francis Essono, parent du Séni IT, Henri-Sévéran Assembé, administrateur-directeur HEGTD, le représentant du profet du Fondi, le représentant du maire de Yaoundé 4 et d'autres personnalités, tous venus rehausser l'image du projet. Une initiative qui vient favoriser le développement du Cameroun dans le secteur de l'hygiène et de la propreté. Je suis persuadé, comme je l'ai dit, que le départ, pour tout le développement d'un pays, il faut qu'il consomme ce qu'il lui-même crée. Et les centres d'incubation que le HGTD veut créer sont une bonne initiative pour notre développement. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il consomme plus que ce qu'il produit lui-même. Ça veut dire qu'il vit endetté. Donc, c'est un promoteur d'entreprise, du moins un parrain, qui est satisfait. Parce que nous avons créé pour mon entreprise, les parlementaires, dans le sens d'augmenter nos biens à l'intérieur du pays. La création de ce centre d'incubation pousse le Cameroun à consommer ses productions locales. L'ouverture de ce centre bénéficie de l'appui de l'Agence des petites et moyennes entreprises et du ministère des petites et moyennes entreprises de la Tisana. Ce que les incubés et les incubés devraient attendre de nous, c'est en termes d'accompagnement, coaching, de mutualisation de l'information et d'ouverture en termes d'appui multiforme, appui financier. C'est tout ça pour la réalisation de leur projet. C'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'on leur a bien dit, on leur a dit que l'argent ne va pas sortir de nos poches. Mais nous avons certaines possibilités en termes de parlementaires. Et c'est ces possibilités que nous devons mettre en marche pour apporter un appui multiforme à tous nos incubés. Cette cérémonie connaît également la signature du partenariat entre le CFP international et les hautes études sur la gouvernance territoriale et de la décentralisation. Tous les projets reçus seront évalués pour y déceler leur faisabilité avant d'entroyer des financements.